Le 3 pour 2 au piano, c'est le sujet de cette vidéo, un sujet qui m'avait été demandé depuis que j'ai joué l'arabesque de Debussy, qui avait justement un 3 pour 2. Bienvenue sur la chaîne Leçon du piano. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Cette année, vous avez partagé plus de 1800 fois mes vidéos. Merci à vous qui faites vivre la communauté des sons du piano. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous avez deux cadeaux de bienvenue. C'est le petit guide pour les premières leçons de piano. Ce ne sont pas des partitions, c'est une réflexion sur la façon de commencer le piano, qu'on soit adulte ou ensemble. Et le deuxième bonus, c'est une liste, un répertoire de pièces que j'aime bien faire travailler à mes élèves et que vous pourriez travailler. Vous pouvez aussi y découvrir des choses en tant que professeur. Alors, qu'est-ce que c'est le 3 pour 2 ? Eh bien, c'est quand on a trois notes à jouer, trois notes régulières à jouer avec une main dans un temps, alors que l'autre main en fait que deux. Mathématiquement, vous voyez que ça ne cadre pas. On a l'habitude de faire, par exemple, deux croches avec une noire, quatre doubles croches avec deux croches, mais trois pour deux, c'est finalement quelque chose de bancal. Et si on cherche bien le rythme 3 pour 2, eh bien, on le trouve essentiellement quand même chez les romantiques. C'est ce rythme un peu erratique qui est générateur d'expression, vraiment. On le voit peu chez Mozart, chez les classiques. On le voit beaucoup plus facilement chez les romantiques. Alors, sur le pupitre du piano, je mets les partitions que j'utilise pour cette vidéo. Je les ai mises par ordre chronologique, on va dire. Pas chronologique au niveau de la vidéo, mais chronologique dans le temps. Schubert, Mendelssohn, Chopin, Debussy, donc avec l'arabesque, et des études de coupiers sevestres. Et dans ce volume de coupiers sevestres, il y a une étude très bien sentie qui, sur une page, fait travailler le 3 pour 2 et le 2 pour 3. Je vous jouerai donc quelques exemples en 3 pour 2, en 2 pour 3, et je vous ai préparé quelques petits exercices très simples. Je mets mon métronome à 50, et je vais faire des croches avec la main droite. Je recommence une fois. A la main gauche, pendant ce temps, évidemment, en même temps que la main droite, je vais faire des triolets. Oui, parce que mettre 3 notes dans un temps, quand on est dans une mesure à 2,4, eh bien, ces 3 notes, on les regroupe dans un triolet. On appelle ça un triolet. Et qu'est-ce que c'est que le triolet ? On y met un 3 au-dessus ou au-dessous de ces croches parce que c'est une division exceptionnelle du temps dans une mesure binaire. Donc, on le spécifie. Le chiffrage de cette micro-partition est à 2,4. Quand vous voyez 2,4, imaginez-vous une noire à la place de ce 4. Ça veut dire qu'on peut mettre 2 noires dans chaque mesure. La noire, c'est l'unité de temps. L'unité de temps, c'est la figure de note qui remplit un temps. Là, mon métronome, il va faire les noires. Et donc, je vais mettre un triolet par noir. La première note de mon triolet tombe avec la pulsation du métronome. Vous vous souvenez, la main droite, elle doit faire des croches. Et maintenant, je vais faire les deux. Si on veut faire travailler le 3 pour 2 à nos élèves, je pense que la chose la plus simple, c'est de faire du légato au demain. C'est-à-dire ce que je viens de vous faire. On ne va pas faire faire des percussions. Parce que finalement, ce n'est pas le jeu vraiment pianistique. On serait prof de batterie ou de balafon ou de djembé. Ce ne serait pas la même chose. Ce qu'on voit le plus couramment, c'est le légato au demain. Je vous montrerai de façon plus précise les exercices 2-3 pour 2. après ces petits extraits dans les nocturnes de Chopin. dans les nocturnes de Chopin. Ce n'est pas mal que pas toutszy. Dans les nocturnes de Chopin les aurez de partir du survives. C'est à Montreal, je pense que lehodou est tout cas. Ce n'est pas encore très très bien Sous-titrage MFP. Deux façons de travailler et d'appréhender cette difficulté pianistique. Il y a la façon intuitive, on va dire la façon sentie, ressentie. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une main fluide, on écoute une main droite fluide qui va faire les croches et une main gauche fluide qui va faire les croches de triolet. La deuxième façon, on va compter en jouant. On va compter comment aussi ? Eh bien, on va faire 1, 2 et 3. 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 Si je compte juste la main gauche, ça fait 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. C'est sur le « et » qu'on met la deuxième croche de la main droite. Et maintenant, on imbrique tout. Ça, c'est la chose la plus simple à faire en légato, car c'est la situation la plus courante dans les pièces qu'on rencontre au piano. Je pense qu'on ne peut pas dire que le 3 pour 2 soit plus utilisé que le 2 pour 3. Qu'est-ce qu'on appelle 3 pour 2, 2 pour 3 ? Je pense que ça dépend de chacun. 3 pour 2, c'est peut-être 3 pour la main droite et 2 pour la main gauche. C'est ce qu'on va faire dans l'exercice suivant. 3 notes à la main droite et 2 notes à la main gauche. Ces notes étant régulières, dans un flux régulier. Je vous le joue. Je vous joue la main droite avec le métronome. Maintenant, la main gauche avec 2 notes partantes. Et maintenant, la même chose. Même si on fait le contraire par rapport à tout à l'heure, le comptage va être le même. 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1 Je le fais lentement maintenant. 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1 Et notre comptage, il revient à faire un rythme de croche, de double et croche. C'est pour ça que j'écris au sommet de cet exercice, ce rythme. Parce que ça correspond à ça. Je recommence une fois. 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1 Et si je faisais mon comptage avec la main gauche, ça fait 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1 Voilà. Mon pouce, il va tomber sur le et. J'en fais une fois un petit peu plus vite. 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1, 2 et 3 Alors cet exercice, il correspond justement au rythme de l'arabesque de Claude Debussy dont je vous joue tout de suite un extrait. 1, 2 et 4 Sous-titrage MFP. ... Trois notes à la main droite avec deux notes à la main gauche, c'est ce qu'on retrouve dans la sérénate de Schubert que vous entendez tout de suite. ... 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